Ce jour est dédié pour l'évolution de l'âme de Yossah Ben-Juliet, Zirchan El-Evraha. On pose la question ici. Vas-y, pose la question arrière. Oui, j'ai posé la question pourquoi il y a des gens en fait qui sont désavantagés par rapport à l'autre. À quel niveau, dans l'avis ? Il y en a qui sont avantagés, d'autres désavantagés, que ce soit au niveau physique, au niveau pécunier, au niveau d'intelligence, au niveau des problèmes dans la vie, au niveau de la santé, etc. Nous faisons tous partie d'une même âme, l'âme du premier homme. Dans cette âme, il y a 600 000 subdivisions, 600 000 âmes. Nous sommes des subdivisions de ces 600 000 âmes. On est des morceaux d'âmes, des petits morceaux, des millième, des millionième, d'une de ces 600 000 âmes. Chacun en fonction de l'âme qu'il a, l'outil provient. Il provient d'un corps, un corps spirituel, le premier homme. Mais comme un corps spirituel, c'est aussi des endroits différents. Il y en a qui sont plus extérieurs, il y en a qui sont plus intérieurs, il y en a qui sont plus haut, dans la tête, il y en a qui sont tout en bas, dans le talon, il y en a qui sont dans les fesses, il y en a qui sont partout. Chacun, il vient d'un autre endroit. En fonction de l'endroit d'où la personne vient, elle a une mission sur Terre différente. Comme dans un palais. Pour qu'un palais fonctionne bien, tu as un garde à l'entrée, tu as un cuistot, tu as un nettoyeur des toilettes, tu as un responsable de l'hygiène, etc. Tu as tout sens. Maintenant, nous sommes, il y a une hiérarchie, oui, il y en a qui sont plus haut, il y a des âmes qui sont plus hautes que d'autres, il y en a qui mettent chacun un, 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 un rôle différent. Et sans, si une personne manque dans son rôle, tout ne fonctionne plus, comme dans une voiture. Je peux dire, le top d'une voiture, ça doit être le moteur. Oui, mais des fois, on va dire, il manque le clignotant, c'est pas aussi important que le moteur. Oui, mais c'est super important. Sans clignotant, tu es en danger, tu peux être un danger public, d'accord ? Sans le phare, sans le vicheur, les suive-glaces quand il pleut. On a besoin de tout pour que ça fonctionne. Maintenant, chacun en fonction de son job, il aura des outils qui sont bons pour lui que pour lui. Un, ça va être une super intelligence, l'autre, ça va être une super bêtise. Un, ça va être un sens de l'humour, un autre, super sérieux. Un, beaucoup d'argent, l'autre, pauvreté terrible. Un, des problèmes physiques, l'autre, une santé complète. Tout cela est calculé par HM pour que la personne va faire son job, sa mission, le mieux possible. Et quand quelqu'un va vouloir avoir ce que l'autre a et que lui n'a pas, là il se trompe déjà. Ça, c'est la jalousie. C'est marqué Rekev Atsamot Kin'a. Celui qui a la jalousie, il pourrit ses os. Pourquoi il pourrit ses os ? C'est marqué Rekev Atsamot. Atsamot, c'est les os, mais en hébreu aussi. Atsam signifie la partie intrinsèque, le vrai moi-même. Je vais pourrir mon vrai moi-même. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu des outils maintenant pour réaliser mon moi-même. Si je dis ces outils, je ne veux pas. Moi, je veux être comme lui. Aimer le bagnole, j'aimerais le bagnole comme lui. D'accord ? Je ne regarde plus la mienne. Je regarde la sienne sans serre toute la journée. Et je veux être comme lui. Je fais des trucs pour être comme lui. Ça n'ira pas. Parce que les outils de lui sont bons pour lui, pas pour moi. Le fait que je vais maintenant vouloir lâcher mes outils à moi pour prendre ces outils à lui, je vais pourrir ma propre mission, pourrir moi-même. Ce n'est pas une punition. D'accord ? C'est toi-même. Quelqu'un qui est jaloux, il n'est plus dans sa direction à lui. Il n'est plus dans sa mission, dans la mission de l'autre. Il veut être comme dans l'autre. Rien à voir, mon cher ami. Tous les autres ne peuvent pas faire ce que tu fais. Tu es unique au monde. Dans ta mission, il n'y a pas un autre au monde. Et tout ce que tu as reçu, comme ce que tu appelles maintenant des manques, d'accord ? Ce sont des manques nécessaires pour ta mission. Sans ça, tu n'auras pas pu la faire. Alors des fois, un manque de santé, c'est nécessaire. Un manque d'argent, c'est nécessaire. Un manque d'intelligence, c'est nécessaire. Un manque de beauté, c'est nécessaire. Tout cela est nécessaire. Chacun a exactement son rôle. Tu me diras, c'est quand même un peu injuste, que un, c'est une grande âme, et il est beau, et il est riche, et il est sadique, il est intelligent, il a tout ce qu'il faut. Et l'autre, il est bête, il est grossier, il est laid, il n'a pas d'argent, et il a mauvaise santé. Ce n'est pas très sympa. Si moi, je suis le bon Dieu, j'aurais fait un peu d'égalité. Où est l'erreur ? L'erreur, elle est que, si Dieu, effectivement, on va dire, l'exemple que j'aime toujours, c'est un escargot et un bœuf. On va prendre un lion, c'est mieux, à rien, d'accord ? T'as un escargot, on va dire pire que ça, de loin les malpires, un cafard, d'accord ? T'as un cafard et un beau lion. Maintenant, Hachem prend une âme et décide, toi, tu seras cafard. Après, il prend une âme, toi, tu seras lion. On peut dire, ce n'est pas juste. Où est l'erreur ? Hachem, il est juste, forcément. L'erreur, elle est qu'on croit qu'Hachem, il prend une âme, il dit, ok, toi, je te mets où ? Là, 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 allez, je te mets là, cafard. Toi, allez, je te mets ici, lion. Les âmes étaient les mêmes. C'est vraiment injuste. L'erreur, elle est que ce n'est pas que Hachem prend une âme et décide, maintenant, elle va être cafard ou elle va être lion. Hachem, il n'y a rien, il n'y a aucune âme, il n'y a rien. Et il crée un cafard. Et il crée un lion. Est-ce qu'il y a une jalousie entre les deux ? Toi, tu n'as jamais, il n'y avait aucune possibilité, même en hypothétique que tu sois un jour un lion, il n'y avait rien, et tu as été créé cafard. Toi, il n'y avait rien, tu as été créé lion. Ça n'a rien à voir. Comme on ne verra jamais un cafard qui va dire, qu'est-ce que j'ai voulu être lion. Même nous, de qui on est jaloux ? Les gens qui sont proches de nous. Jamais tu ne vas dire, je ne vais pas voulu être Hamkanewski, je suis jaloux de lui. Tu aurais bien voulu, oui, hypothétique, mais tu n'es pas jaloux, tu comprends, qu'on n'est pas dans la même cour. Pourquoi ? Parce que tu comprends, lui il est créé comme ça, pour ce job, et moi je suis créé pour ce job. Du moment qu'Hachem maintenant va créer chacun de nous différemment, il est différent dès là-bas, ce n'est pas qu'on est tous les mêmes, après il va dispatcher chacun des rôles différents, et là ça peut être injuste, pourquoi ? Un rôle bien, un rôle moins bien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment Hachem il fait ? Il crée des âmes dont le rôle est comme ça. Toi tu as un rôle d'être cafard, toi tu as un rôle d'être lion. Et personne ne se jalouse, tous sont contents parce qu'ils comprennent qu'il est cafard et c'est le seul qui peut être cafard. Et lui il est lion, c'est le seul qui peut être lion. Il n'y a pas davantage d'être lion par rapport à être cafard dans le service d'Hachem. Nous chacun fait son job, c'est comme dans une armée, d'accord ? Pour que ça fonctionne bien, chacun a son job à faire. Si un va commencer à vouloir faire le job qui n'est pas le sien, tout est fichu. Voici la réponse à la question assez rapide. Baruch Adonai, l'amène v'amène.